Bien, salut, bonjour, nous allons enchaîner avec la quatrième vidéo autour de l'originel qui est donc titré Roswell UFO Incident, l'incident ovni de Roswell, et qui a traité de la mise en place de toute la structure du MJ-12 et des autres organisations quasi-secrètes qui sont chargées de s'occuper de ce domaine-là et d'en empêcher la diffusion des informations auprès du public et de tirer les avantages industriels suite aux découvertes qui pouvaient rétro-ingénierer des éléments qu'ils ont trouvés dans les ovnis. C'est déjà quatre vidéos qui, de base, prouvent que le phénomène existe, qu'il est bien réel et qu'il impacte durement notre société et notre civilisation. Donc, les gens qui ne croient pas aux ovnis, très bien d'être sûrs de ce qu'ils pensent et de s'enseigner avec des sources valables et non pas justement la désinfo gouvernementale issus du travail de ces entreprises, le MJ-12, la NASA, la CIA, le NRO, l'ICPU, le NCIO. Il y a un nombre incroyable de domaines qui ont été créés pour s'occuper de ces affaires-là et de la situation. Alors, si vous cherchez les informations, n'allez pas les chercher dans les papiers gouvernementaux ou, à la limite, au moins, dans le rapport Cometa et d'autres rapports déclassifiés, que ce soit par les services anglais, américains ou français peut-être même. Cometa, c'est français. N'est-ce pas ? Un, ça nous fera des vacances et de deux, vous ferez un gros pas en avant dans la compréhension du monde dans lequel vous vivez. Mais bon, je suppose que vous croyez que le gouvernement nous dit tout et qu'il travaille pour notre bien. Non, vous n'en êtes pas à ce point-là quand même encore. Bon, alors, faites encore un petit pas et allons-y. Allons-y parce que là, ils ont fait le tour de la soucoupe, ils ont sécurisé les lieux, ils ont fait passer toutes les explications, les fadaises auprès du public. Ils sont en train, soi-disant, de faire des forages pétroliers. Et après Roosevelt, il y a eu un autre crash, un Aztec, qui propose à l'étude de ces compagnies discrètes et secrètes, elles ne sont pas secrètes, elles sont officielles, mais leurs travaux sont secrets, classés défense. L'étude d'un vaisseau qui fait 30 mètres de diamètre, 14 mètres de haut, et donc grâce à une fente qui s'est créée lors d'un choc avant l'atterrissage, lors d'un choc contre les parois du Hart Canyon, H-A-R-T. non loin du site d'Aztèques, donc on appelle ça l'OVNI d'Aztèques, ce coup-ci, en 1948. Crevasse dans la carrosserie, si on peut dire, de la soucoupe, par laquelle les équipes vont tenter d'entrer. On sait déjà qu'ils ont récupéré, on sait déjà que ça va permettre de récupérer pas mal de technologies, dont, qui vont permettre de faire des progrès impensables, inexplicables sinon, en cryogénie, en laser, en émissions radio, en alliages métalliques, et autres. Je résume un peu. Donc, allons-y. Mais au début, ils ont été préoccupés par la possibilité que l'atmosphère à l'intérieur du vaisseau puisse être explosive ou empoisonnée pour les humains. Mais le docteur Vannevar Bush a décidé que si une action n'était pas entreprise immédiatement, les chances de survie d'occupants survivants à l'intérieur du vaisseau allaient s'amenuiser. Ils ont commencé par essayer d'agrandir la faille, la fissure, avec un chalumeau à plus de 10 000 degrés. Ça n'a pas marché. Mais finalement, une sorte de vrille avec une base de diamants a réussi à perforer. Et ils ont réussi à perforer un trou qui leur a permis de voir une lumière électrique à l'intérieur, une luminosité électrique, et d'observer l'intérieur du vaisseau depuis ce trou. C'est ce qu'ils pouvaient voir. On se rappelle qu'il fait 14 mètres de haut, le vaisseau, 30 diamètres et 14 mètres de haut. Ou si c'est y compris, c'est au moins 11 mètres s'il y a 3 mètres de pied, de trépied. Il y a des obstacles justement à l'observation, mais ils voient à un autre endroit du vaisseau une autre fissure, une autre craquure, craquelure. Donc, ils refont marcher la foreuse et ils arrivent à recréer un autre trou. Alors, grande surprise, l'intérieur était très bien éclairé. Les parois sont recouvertes d'une fine couche, d'une fine feuille, d'un matériau qui est insensible à nos pressions mécaniques, qui n'était pas déformable par les moyens mécaniques, le marteau pilon, que nous avions à notre disposition à l'époque. Ils ont réussi à carrément se pratiquer une rampe d'accès à l'intérieur du vaisseau. L'équipe rentre à l'intérieur du vaisseau. Les plus grandes découvertes ont été faites au niveau inférieur. Mais les explorateurs n'ont pas tout de suite trouvé la porte menant à cet endroit. Au lieu de ça, ils se sont retrouvés dans une petite pièce de la taille d'une cabine d'ascenseur. Elle était circulaire. Ils ont aussi observé deux petits corps effondrés sur leur chaise, sur leur siège. Ils ont décidé d'abord de s'occuper des entités au cas où elles seraient vivantes. C'étaient deux petits humanoïdes d'à peu près 4 pieds de haut, 1m20, qui étaient harnachés sur leur siège, comme des pilotes dans un jet. Les sièges étaient en face d'un panneau de contrôle, tableau de bord. Ils ont ensuite constaté la mort des extraterrestres. Ils ont déterminé que l'atmosphère originelle à l'intérieur du vaisseau était bien plus fine et froide que la nôtre, qu'à l'extérieur. Donc a priori, les pilotes sont morts suite à la fissure qui a provoqué une augmentation en même temps de la pression et de la température à l'intérieur de l'ovni. Ce qui a transformé un petit peu la couleur de leur peau, qui est devenue plus brune. Les sièges étaient adaptables à toute forme humaine. J'ai précisé que les créatures étaient humanoïdes, d'à 1m20. Et donc elles étaient dans des sièges qui correspondaient à nos corps aussi, qui s'adaptaient à nos corps. Les panneaux de commande étaient encore actifs et certains clignotaient en lumière bleue, verte. À ce moment-là, il y a eu un briefing entre Oppenheimer et Newman, demandant aux équipes d'agir avec une extrême précaution, puisqu'à priori, le vaisseau était encore alimenté, il n'était pas éteint. Il y avait le contact et le moteur tournait peut-être encore. Il aurait peut-être pu être activé depuis l'intérieur ou l'extérieur, avec un système de radiocommande. Le docteur Thullet a suggéré de plutôt observer que d'essayer de se servir du panneau de contrôle, jusqu'à ce qu'ils arrivent à retracer l'origine de l'alimentation et à l'éteindre, ainsi que de déterminer les fonctions de chacun des instruments. Parmi les premières découvertes, c'est le fait que chaque panneau de contrôle était issu de… A priori, ils sortaient les écrans à partir d'une fente qui faisait moins de… ultra fine. Je vais reprendre l'épaisseur. Je crois que c'est 0,2 mm. Ah, grosse erreur. Encore le lecteur qui patine un peu. Ça vient, suspense. Ah, oui, oui, patience. Voilà. C'est ça. Ces panneaux étaient issus de fentes de moins de 0,2 mm. Donc, comment dire, c'est quasiment comme une vitre qui sortirait. Un écran fin de 0,2 mm. Oui, c'est bien. Il n'y avait pas de bouton ou de manette ou quoi que ce soit, mais chacun des panneaux réagissait à la pression du doigt comme s'ils étaient auto-alimentés, comme s'ils étaient prédéterminés à une fonction particulière, juste sur le contact du doigt. Style, aujourd'hui, on fait sur les iPads ou les iPhones, vous, parce que je n'en ai pas, vous faites basculer les images d'un mouvement du doigt. Si vous faites tel mouvement, l'image bascule. Il n'y a pas de bouton pour avoir cet impact-là. Il y en a peut-être un, mais vous n'avez pas besoin de vous en servir. Vous pouvez passer par juste le mouvement du doigt. C'était des systèmes qui fonctionnaient quasiment sans frottement. Le type de plastique dont c'était composé était à l'époque inconnu à la science humaine, contemporaine, 1948. Aujourd'hui, ça a été développé et on appelle ça une mémoire moléculaire, ce qui permettait une déformation, mais par la suite de retourner à sa forme normale, antérieure. Plus tard, il a été déterminé que chaque section du panneau de contrôle était quasiment, je pense, alimenté par un système de captage de l'énergie électromagnétique ambiante ainsi que le champ de la Terre, le champ électromagnétique terrestre. Il n'y avait pas de système de contrôle de l'alimentation nulle part. Le système de pilotage et de propulsion tirait leur puissance, leur alimentation, d'une source inconnue, introuvable. On a par la suite compris ou trouvé que les instruments étaient interconnectés les uns aux autres à un niveau moléculaire. Par le biais d'ondes ou d'un système de vibration qui était compris dans la structure de chacun des instruments, ils n'ont pas trouvé de fil ou d'autres composants électriques. Pas de câbles, pas de fils, mais une correspondance à un niveau moléculaire de chacun des instruments. Les sections supérieures et inférieures de la cabine étaient séparées par de microscopiques lignes électromagnétiques, le tout étant été ingénieré dans la structure moléculaire globale. Le docteur Bush et des équipes militaires ont trouvé des clés qui servaient à l'alimentation de la cabine 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 de la cabine. Il a trouvé des clés qui servaient à démanteler des parties du vaisseau, rien qu'en la passant au-dessus de l'endroit qui joignait deux parties. Je ne sais pas si on peut vraiment faire cette comparaison, mais si on imaginait un vaisseau biologique, ces clés auraient été un petit peu comme un bistouri laser. Bon, en imaginant qu'en plus, le chirurgien soit assez précis pour séparer les tissus différents et non pas trancher à travers tout, a priori. Mais si ça se trouve, non, si ça se trouve, ça aurait pu couper à travers aussi d'un instrument à l'autre, d'une partie à l'autre, je ne sais pas. Je pense qu'il ne savait pas non plus à l'époque. Donc, ça me couvre. L'instrument ressemblait à une tuning fork, un diapason des deux côtés avec des polarités opposées à chacune des branches. Je vais vous miner l'effet que ça faisait. Vous voyez, c'est une fermeture éclair. Donc, ma main, enfin, le bitonio, là, c'est le diapason. Je le passe d'un côté, ça ouvre. Je le passe de l'autre, ça ferme. Ça aurait pu être plus coulé comme mouvement. Génial. Ça, c'est de la soudure des soudures immédiates. Avec des trucs comme ça, je construis n'importe quoi. Franchement, un matériel pareil. Là, je fais une mezzanine. Je fais un Vélux qui ne fuit pas. La petite feuille de 0,2 mm translucide, de plastique. Alors, franchement, 1948. On est encore là à galérer. Ah, là, 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 là. Bon, reprenons. Et tout le monde n'en a pas besoin d'en avoir un. Il suffit d'en avoir un à disposition quand on en a besoin. Je veux dire, pas tous nécessité de posséder cet instrument. Parce que je suis Baudor, quoique j'en sais rien du tout. Quel prix ça peut coûter à la fabrication ? Un truc comme ça ? Ce n'est pas la fabrication qui me paraît le plus délicat, moi. C'est la compréhension du phénomène. Et après, on peut faire ça, justement, aujourd'hui, avec ces micro-aimants ultra-forts qui, finalement, prédisposent à avoir un pôle de chaque côté. Vous voyez ? Un aimant en U, quoi, d'une certaine manière. Un double aimant en U, opposé. Oui. Bon, je n'en sais rien, j'ai du cube. Vous savez, moi, je suis un grand inventeur, mais je ne mets pas en pratique. Alors, le bureau de l'atelier, c'est... Non, je suis au bureau des idées. Bon, reprends. Même après avoir été désassemblés et stockés pendant de longues durées, les différents objets et parties de ces appareils gardent la propriété jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un papier qui a été écrit en 1980, je crois. 1987. Bon, on peut rajouter 40 ans, on s'en fout. Je suis sûr. Il n'y a pas de raison que ça change. Toutes tentatives d'altérer le champ magnétique qui connecte les différentes sections du vaisseau en utilisant de puissants électro-aimants dans des conditions de laboratoire ont foiré, ont loupé dans leur tentative de changer le degré de verrouillage des pièces entre elles. Par contre, ce petit diapason, là, enfin petit, je suppose, il devait être à la taille de la main, quoi. Lui, il y arrive. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai une idée. J'ai une idée, c'est qu'il travaille au niveau moléculaire. Et de la même manière qu'il y a ce bout de bismuth, magnésium, zinc, la pièce alien dont dispose le TTSA ou Linda Moutono aussi avait eu accès à cet artefact, ils sont travaillés couche par couche d'atomes. Et quand on travaille à ce niveau-là, a priori, il n'y a pas les interférences qui amenuisent l'effet premier d'une juxtaposition précise de deux éléments différents. Nous, on a des alliages qui ne sont pas purs. Non, pour un alliage pur, évidemment. Des métaux qui ne sont jamais purs à 100%. Tandis que là, on travaille à un niveau de pureté à 100%. C'est une couche d'atomes de bismuth, une couche d'atomes de zinc pur, rien d'autre dedans. Et l'alignement magnétique moléculaire, soumis aussi à des impulsions mécaniques, n'a pas changé. C'est-à-dire, ils ont essayé de déformer ça ou de le soumettre à des explosions ou à des marteaux-pylons, ça n'a rien changé à leur qualité. Je suppose qu'ils ont essayé de le soumettre à des marteaux-pylons parce qu'ils nous parlent de forces cinétiques puissantes. D'après l'unité d'imagerie cristalline, qui a récemment, donc en 87 ou en 86, pratiqué ces expériences. A l'intérieur, donc, les cabines en question, là, étaient sur une structure de poutres souples, flexibles, constituées de trois tiers de matériaux équilibrés autour d'un axe central qui parcouraient la largeur du vaisseau et qui séparaient le hall supérieur du hall inférieur, le tout étant partagé en tiers égaux. Alors, évidemment, je suis désolé, là, un schéma aiderait grandement à comprendre, mais je ne l'ai pas sous les yeux. La soucoupe disposait d'un couloir central de 14 mètres de long amenant à un sas de 16 inches de diamètre. Donc, 16 inches, c'est 32 fois enfin, 32 plus 16, à peu près 48 cm de diamètre, on va dire, correspondant à la taille des humanoïdes. C'était un cylindre parfait d'un mélange de carbone, de zinc, d'un alliage carbone-zinc. Donc, ce poteau était maintenu en position verticale, mais lorsqu'ils l'ont sorti et qu'ils l'ont posé à côté du vaisseau dans le canyon, il a commencé à drainer l'énergie électrique des générateurs alentours, alors qu'il ne semblait pas avoir de capacité génératrice par lui-même. donc les machines, les générateurs et les batteries se sont trouvés vidés de leur puissance électrique à proximité de ce pilier, on va dire, de ce poteau de carbone-zinc. et il a commencé à émettre un électromagnétisme puissant qui a endommagé les instruments alentours. Encore, moi, ça me rappelle le bloc de céramique qu'on trouve sous la pyramide de Bosnie et qui fait tomber à zéro les batteries et les accus de tous les photographes et autres instruments qu'amènent les équipes de recherche dans cette pyramide de Bosnie. Oui, parce que, bon, il n'existe pas la pyramide, c'est une formation naturelle, non, c'est encore un fake. Et quand vous allez l'étudier, vous posez votre appareil photo dessus et il n'y a plus de batterie. Tiens, tiens, c'est très courant dans la nature, vous posez votre appareil photo sur un caillou et la batterie de plonge, bien sûr. Alors, le bloc de céramique, là, il n'est pas tatoïde, il n'est pas tatoïde, mais à sa surface, il y a quand même quasiment une représentation à l'échelle de toute la région, plus des inscriptions, plus certains trucs. Bon, mais c'est le hasard. Il est dans des galeries qui sont creusées sous cet amas rocheux qui ressemble à une montagne en pyramide. Oui. Et il est tellement gros qu'il ne passe pas par le tunnel. Il est tellement lourd aussi. Puis, il est en céramique. Oui. Et la pyramide, elle a 38 000 ans. Oui. Bon, voilà. Vous en faites ce que vous voulez de tous ces éléments. Mais pour continuer à débunker cette pyramide comme étant un fake, voilà, il va falloir des arguments un petit peu plus sérieux, quoi. Non, mais je ne le crois pas. Alors, on ne sait pas ce que c'est, alors on dit que ça n'existe pas, quoi. Non, mais il y a niais sur la planète, mais ça, là quand même, ça commence à avoir un certain niveau de niaiserie. Il y a des gens qui croient au plus sur ces explications ou ils n'ont pas toutes les explications, il leur manque des éléments, ils ne peuvent pas relier les points, quoi. Bon, on peut excuser ce côté-là. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, ce n'est plus possible de dénier avec le nombre d'informations qu'on a dessus. Et on n'oublie pas que cette pyramide émet un flux à 56 GHz ou MHz. et qu'il y a des variations énergétiques qu'on peut constater au fur et à mesure de la journée, mais si vous montez à l'apexe et avec des détecteurs, il y a une émission de fréquence à 52,6 ou 56,2 ou je ne sais plus MHz constante en direction de l'espace. Et plus vous éloignez du sommet, plus l'émission est forte. Pardon ? C'est une fois de plus le meur... Non, enfin... Enfin... Oui, ben, moi je trouve que c'est assez passionnant quand même comme situation en Bosnie. Et là aussi, vous avez un appareil qui est inerte quand il est vertical en place dans le vaisseau, vous le sortez, vous le posez à plat à côté de vos instruments et hop, il vous décharge les batteries, il aspire le courant électrique et commence à émettre un électromagnétisme qui dérègle tous vos instruments. Eh bien, ce n'est pas juste un pilier de soutènement, ça c'est clair. Évidemment, je suppose aussi qu'à ce niveau-là de technologie, on a des éléments qui peuvent être à la fois faire partie de la structure et à la fois avoir une activité. C'est des poly-machines par eux-mêmes, des objets avec de multiples utilisations possibles par eux-mêmes. Et ceci par programmation au niveau moléculaire lors de la construction globalement. Eh bien, on a du boulot. Enfin, moi j'en ai parce que là, c'est tout nouveau. Pas tout nouveau, tout nouveau, mais enfin, la manipulation effective sans se tromper, arriver à faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on désire avec une démarche passant par la construction moléculaire, c'est assez inconnu quand même. Je ne sais pas. Si parmi vous, il y en a certains qui connaissent ça, qu'ils me le mettent en commentaire. Mais je suppose qu'ils doivent bosser au DARPA ou un truc dans ce genre dans ce cas-là et qu'ils ne vont pas me laisser de commentaire. Parce que c'est le secret des forces. Évidemment, on n'a rien le droit de savoir. On doit être là soumis à la loi unique de Google et Facebook qui sont les seuls maintenant à détenir la vérité sur le Covid par exemple et sur n'importe quoi d'autre. Non mais on se fout de nous quoi. Parce qu'en plus, ils disent n'importe quoi depuis trois mois. C'est gravissime, c'est gravissime. Ils ne payent pas leurs impôts, ils financent le gouvernement, ils ont des lois à leurs avantages et à nos détriments. Et dernièrement, il y a un YouTuber qui vient de prendre une plainte parce que dans sa vidéo, il y a une accusation de personnes qui sont tellement riches, c'est à propos de Nixium, tellement riches qu'il a pris un procès avec injonction de se présenter en plein confinement le 6 avril et résoudre du jour au lendemain une plainte qui est épaisse comme une rame de papier de 600 pages, 664 pages, je crois. Donc, voilà. Amende. Alors évidemment, si on respecte leurs lois et leurs règles, on n'est pas sortis de l'auberge. Mais je suis désolé, Google, il y a un bâtiment là, il y a un bâtiment. On peut faire de la destructuration moléculaire aussi, au bulldozer. Nous, on l'a fait encore au bulldozer. Ça marche quand même pas mal. Au début, on fait des gros grains. Alors, au 11 septembre, c'était de la poussière nanométrique avec des particules de 80 nanomètres. Bon, là, la poussière qu'il y avait autour du vaisseau, c'est 5 microns. 5 microns. C'est un peu plus gros le micron. C'est un millième de millimètre, je crois. Voilà. C'est un petit coup de gueule politique là au milieu. On reprend. Et donc, pour des raisons de sécurité, il a fallu le transporter de manière adéquate. De nombreuses autres découvertes ont été faites, y compris trois différents styles d'écriture. d'abord, une forme de pictographe ou de pictogramme symbolique. En deuxième, un style d'alphabet pictographique, pictogrammique. Alors, un pictogramme, c'est le panneau stop, par exemple, ou, vous voyez, ou, fragile, c'est un verre. Voilà. Un pictogramme, ça. Ça, c'est le pictogramme pour, c'est super, pas pour Facebook. Ils vont mettre des doigts d'auteur dessus bientôt. Non, mais, Zuckerberg, ce n'est même pas son nom. Il a aussi un nom, Berg ou Einstein, mais ce n'est même pas son nom, Zuckerberg. On ne sait même pas d'où il sort. C'est encore une création de la CIA, comme Elon Musk ou Obama. Et donc, ce système de pictogramme alphabétique semblait se composer, pouvoir se décomposer en mots. Et troisièmement, un style d'écriture qui ressemblait au braille, cette écriture pour les aveugles en relief, mais différent quand même. Plus tard, il a été déterminé que cette dernière forme était une sorte de code mathématique basé sur le comptage binaire et devait être lu de la droite vers la gauche, comme l'hébreu. Oh my, dit-il. Oui, parce que donc, hébreu, ça signifie qui vient de l'autre côté et on connaît l'influence de ses origines hébreux. Enfin, on connaît. Suivant comment on découvre l'étendue des influences des entités qui venaient de l'autre côté, qui provenaient de l'autre côté. intéressant la connotation binaire et hébreu. Et un code mathématique, c'est la gématrie et encore des choses qui proviennent de ces groupes extraterrestres et particulièrement connectées à un groupe duquel le langage hébreu, les traditions, les livres et la religion sont issus. Autrement dit, les Anunnaki. Bon, ce n'était pas des Anunnaki dans le vaisseau là. A priori. C'était peut-être des drones Anunnaki. Des EBE Anunnaki, des PGLF. Vous savez que les Anglais, dans leur dumps, ont fabriqué des PGLF. Ça veut dire programmable life form génétiquement programmable, forme de vie génétiquement programmable, en clair. Et on a fabriqué des grilles en laboratoire, un genre de grilles issues de laboratoire, donc, pas des états réticulis qui sont censés être un peuple des entités. Il y a des grilles qui ne sont pas qui n'ont pas l'esprit de ruche, qui ont peut-être les capacités de télépathie qui leur permettent l'esprit de ruche s'ils veulent, mais enfin, ils sont censés avoir des caractères autonomes les uns des autres, particuliers, être différenciés et sexués, etc. Donc, quand on dit grilles, on enveloppe tout un nombre de différentes espèces de grilles, ainsi que des clones, ainsi que des EBE fabriqués en labo, aussi, ainsi que les PGLF fabriqués en labo. Et la différence, les PGLF, c'est des grilles, mais ils ont les yeux plutôt ronds, ils n'ont pas les yeux en amende. paraît-il. Donc, si vous en croisez un de ces quatre, ça vous permet de savoir d'où il est. J'ai déjà précisé à propos que les êtres de lumière du crash de magie, là, n'étaient pas forcément bien intentionnés. Je tombais sur un site où le gars, il dit, ouais, on les connaît, c'est d'ailleurs nos équipes qui les ont descendus. et si on vous montre leur tête quand ils n'ont pas cet aspect d'être de lumière, c'est assez monstrueux. C'est une tête humanoïde, mais il a un sourire qui est fort peu engageant. Ce n'est pas tout à fait vénome, mais quasiment. Il ressemble un peu. Enfin, il y a tout qui ressemble à ça. Bien, on reprend. c'est histoire de le dire parce que d'habitude, être de lumière, quand on est travailleur de lumière, guerrier de lumière, c'est plutôt honorifique, signifiant je travaille du côté du bien. Mais là, en l'occurrence, non. Si ça se trouve, c'est juste une combinaison qu'ils portent ou une capacité qu'ils ont d'émettre cette lumière pour se protéger ou pour devenir invisible ou pour changer de, pas de dimension, mais de structure, de niveau vibratoire, d'accéder à, se libérer de la pesanteur par exemple ou je ne sais pas, vous voyez, ça pourrait être une sorte de combinaison de vol ou d'action qui soit lumineuse parce qu'elle émet, imaginez que l'environnement poreux soit dangereux au niveau biologique, hop, on met cette combi, on l'allume et ça émet des ultraviolets donc vous êtes protégé de la flore et de la faune microbienne. C'est une supposition à un exemple mais en l'occurrence et donc ils les ont tous flingués les six paraît-il. Il y a deux qui étaient morts au crash, je parle du crash à Rio là et quatre autres qui étaient en fuite et en fait les quatre ils se sont fait coincer aussi a priori mais ça je n'ai pas de vidéo là à ce propos c'était un commentaire fort bien renseigné a priori je ne sais pas d'où il a tiré sa source je l'ai demandé on verra s'il me donne et on reprend. Mais donc les découvertes les plus importantes ont été faites dans les cabines d'en bas d'en dessous que les équipes ont surnommé la cale du cargo en explorant ces parties-là du vaisseau l'équipe a découvert un panneau qui disparaissait tellement bien lorsqu'il était fermé et qui était ouvrable ou fermable en touchant un pictogramme qui était à sa base en touchant il permettait d'accéder à la chambre centrale le panneau n'avait pas de mécanisme et il marchait il fonctionnait comme les instruments qui étaient placés en lévitation comme en lévitation je pense qu'il fait mention de ceux qui sortaient des panneaux rien que en les effleurant du doigt c'est plus qu'ultra fin il est écrit qu'ils sont en 87 donc en train d'entreprendre de construire une technologie basée sur les mêmes principes est-ce que ça a un rapport avec les trains à sustentation souterraine les magleves tous ces trains qui circulent en dépassant la vitesse du son sous nos pieds dans un réseau fort étendu qui à la connaissance de Thomas Williams parcourent aussi à la surface le fond de l'Atlantique enfin le réseau il s'étend même sous l'Atlantique encore et moi il me semble qu'on avait entendu parler justement de certains de ces trains qui permettaient de se rendre à la base de Pine Gap en 20 minutes depuis les Etats-Unis depuis Dulcé on va dire 20 minutes et on toute la surface de la planète est parcourue les galeries donc on était déjà au courant qu'il y avait des canaux navigables en plus grande longueur qu'est-ce qu'il y avait de longueur de route à la surface et là il y a aussi toutes les galeries avec maintenant ces sortes de tubes peut-être plus ou moins sous vide qui permettent à ces trains en lévitation magnétique de fonctionner au-delà de la vitesse à Mach 1 ou peut-être plus d'ailleurs et donc de se rendre d'un point à l'autre de la planète assez rapidement parce que Dulcé Pine Gap ça fait une petite trotte quand même d'ailleurs j'espère qu'ils ont fait un petit détour pour passer par Tahiti à une époque à l'époque de la Lémurie il y avait beaucoup moins d'eau dans cette région-là l'eau était ailleurs soit sous terre soit elle était encore sur une comète soit encore sur une planète qui n'avait pas explosé ou qui n'avait pas été soumise à une micro-nova solaire dont le coup de vent on va dire aurait expulsé l'eau de la surface surface dont la planète suite à l'influence électromagnétique de la micro-nova aurait perdu son propre champ magnétique et donc sa capacité de garder en attraction l'atmosphère l'eau tout ce qu'il y a à la surface oui oui élucubration un petit peu de ma part mais de l'autre côté c'est une hypothèse qui est étudiée on continue et ça c'est encore un exemple des peuples qui payent pour tout constamment et qui n'ont jamais aucun emploi possible qui n'ont jamais à leur disposition les technologies pour lesquelles finalement on leur a pris cet argent bien au contraire on leur prend même encore un peu plus d'argent pour dédier des services à les empêcher de connaître et d'avoir ça à disposition il y a des gens qui se sentent libres sur cette planète franchement ils ont encore de la chance bien heureux les simples d'esprit ça c'est clair ce sas cette chambre interne sas était comme un cylindre qui pivotait à l'intérieur d'un autre cylindre et ça formait le centre de cette cabine du dessous à l'intérieur donc de cette cale d'en bas du cargo il y avait un certain nombre de dispositifs scientifiques qui pouvaient être comme des tables de travail voire des tables médicales un billard table d'examination d'examen on va dire en français ces tables de torture terribles redoutées et traumatisant pour leur vie tous ceux qui en ont pratiqué comment on dit ça en ont pratiqué en ont vérifié l'existence par eux-mêmes lors des abductions par exemple alors que les autorités déclarent tout ça comme étant des fragments de votre imagination que certains disent que c'est des excès de mégalomanie de la schizophrénie améliorée tiens schizophrénie améliorée pas fait abductée pas fait implantée c'est quoi ces implants qu'on a maintenant parfois à des endroits que la médecine d'aujourd'hui ne sait pas pratiquer elle n'arrive pas à y accéder sans tout démonter sans tuer le patient ou le rendre lui enlever la capacité de son cerveau de fonctionner du cerveau sans abîmer ils viennent d'où les implants pas éthérix les vrais implants les nano implants ils viennent d'où ceux que quand le docteur Lire les enlève il y en a qui se désagrègent il y en a qui fuient le bistouri il y en a qui émettent et puis une fois qu'on les a sortis du corps l'émission cesse ils sont emballés dans une coque biologique on va dire qui empêche tout rejet et certains d'entre eux sont faits de matériaux qui n'existent pas sur terre hein oui c'est vu de l'esprit ça c'est l'imagination constructrice le pouvoir de l'esprit bon mais il s'avère que notre hypnothérapeute italien qui a un peu tourné kazakh dernièrement a quand même déterminé prouvé expérimenté le fait que mentalement on arrivait à les détruire ces implants bon il a aussi remarqué que fort souvent après destruction le lendemain il était de nouveau là l'implant c'est-à-dire qu'il devait se passer quelque chose pendant la nuit d'ici le lendemain ou quelques jours plus tard et vous étiez réimplantés donc ils ont d'autres moyens de nous repérer et il y a certains de ces implants qui aident les gens à mieux vivre mais je pense qu'il doit y en avoir 1% et les 99% d'autres ils vous abîment plutôt le plaisir de vivre ils permettent aux entités là quelles qu'elles soient qu'elles soient militaires ou extraterrestres de vous manipuler de vous repérer de vous manipuler et de vous pomper de l'énergie et de vous bloquer dans vos capacités c'est un petit peu ce qui va se passer avec le vaccin avec la nanotechnologie qui va nous arriver dedans encore déjà qu'avec la nanotechnologie la nanotechnologie que je suppose et je ne suis pas seul être incluse dans le Covid il y a une partie de ce travail qui a été fait le travail d'implantation générale de toute la population avec une du matériel en kit en plus et différent de celui qui était déjà implanté par le biais des chemtrails en morgelon qui sont aussi une nanotechnologie étrange pas vraiment biologique à base de silicone et d'atomes de métaux qui sont généreusement distribués dans les chemtrails entre autres ou la bouffe ou l'eau enfin les produits très fabriqués moi je pense qu'il ne faut pas oublier tout ça parce que c'est le fond de la trame et c'est ça qui nous amène mécaniquement à la construction d'un transhumain qui n'est plus humain qui n'a plus sa conscience qui n'a plus sa liberté et qui est complètement soumis à l'intelligence artificielle par le biais entre autres de la 5G je pense qu'il faut garder ça en tête il n'y a pas que le côté biologique et médical qui nous inquiète aujourd'hui sur lequel d'ailleurs tout le monde se bagarre tu te traites comme si tu te traites comme ça antibiotiques hydrochloroquine etc lutte de Big Pharma oui il y a tout ça autour aussi mais la puce sous-cutanée elle va aussi nous arriver de manière beaucoup plus massive d'ailleurs il serait d'avoir la batterie là-dedans avec la puce RFID qui sera reliée à notre coton banque pour pouvoir accéder aux crypto-monnaies qui seront la seule monnaie qui va rester dans la société moderne actuelle si vous voulez manger ou acheter ou vendre ou aller au cinéma prendre le bus vous déplacer votre identité votre carrière de santé tout sera et votre compte bancaire tout ça sera implanté dans cette puce qui sera officielle elle soit vous la prenez et vous continuez à vivre de manière sociale moderne soit vous ne la prenez pas si c'est possible si c'est possible et vous devrez être des parias sur la surface de la planète bon ben la version retour à la nature hoppy autonome en tribu ou pas et pourchasser ou pas ça dépend un peu des sources en étant pessimiste et assez lucide je dis qu'on va être pourchassé on l'est déjà mais il semblerait que ce sera ce sera volontaire c'est vraiment la décision volontaire de l'humain de s'affilier et de prendre le nombre de la mètre et qui pourrait ne pas le faire et qui ne sera pas vraiment pourchassé bon dans le film l'âge de cristal il y a quand même des commandos qui pour s'amuser ou par devoir par ordre vont chasser les fugitifs Nolan en anglais le titre de cette série ou de ce film c'est Nolan's Run la course la fuite de Nolan donc c'est pour ça que je dis qu'a priori ils sont chassés dans la série V ils ont aussi chassé les résistants ou ceux qui veulent échapper aux visiteurs aux reptiliens bon dans cette série là ils sont reptiliens dans les envahisseurs ils ne sont pas vraiment reptiliens c'est des Ziti je ne sais pas d'une autre espèce dans The Areval les Ziti c'est encore une autre espèce dans la guerre des mondes ils se nourrissent de nos sécrétions et c'est les grands gris qui aspirent le louche en fait mais ils aspirent nos phéromones ils aspirent puis en fait il y a aussi sous-tendu d'aspirer les sécrétions glandulaires adrénochrome entre autres surrénaline etc je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'un mouvement dans ces films là par exemple peut des fois signifier une action mais à plusieurs niveaux on peut nous prendre du sang mais en fait imager en même temps nous prendre l'énergie électromagnétique ou l'énergie vitale ou le louche louche ça s'écrit L-O-O-S-H dans ce cas là sinon c'est louche trop facile on va reprendre je me détériore alors au moment où le docteur Brown commençait à suggérer que le cargo il suggérait que le cargo pouvait servir à apporter du matériel humain ou pas le docteur Van Valkenberg a fait une découverte de tubes planqués dans les murs qui pouvaient être fermés et qui contenaient des corps humains un corps humain qui aurait pu permettre de contenir un corps humain il avait la capacité de contenir un liquide ou un gaz et dont les deux moitiés pouvaient s'adapter et se souder se solidariser à l'examen on a découvert une forme complexe de réfrigération possible deux des tubes étaient vides et douze autres tubes étaient pleins et contenaient ce qui ressemblait à douze corps humains adultes ou de petits enfants tous congelés de manière à préserver la qualité si on peut dire l'intégrité ils sont morts a priori ils sont morts je pense des spécimens donc la décision fut prise de les enlever de ce qu'on appelle maintenant la preuve fumante et ils ont été emmenés dans de la glace jusqu'à une future analyse qui aurait déterminé si c'était des aliens ou des humains abductés abductés bon là dans l'état où ils sont ils n'ont pas pu déterminer si c'était des humains de terre des terriens bon il y a eu aussi un crash en Angleterre où on a trouvé des containers avec des membres disséqués comme des bouts de viande dans un abattoir baignant peut-être dans un liquide et tout ça mais enfin bon et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs Linda Moltonov a cessé de faire des recherches dans ce sens-là un jour montait à bord de sa voiture un agent qui lui a carrément mis un flingue sous le nez quasiment il me semble en lui disant là il faut que tu t'arrêtes que tu parles des bétails du bétail qui a été retrouvé mort avec des bouts manquants et ci et ça 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 va ça va encore il ne faudrait pas mais ça va encore mais que tu commences à parler des humains qui sont abductés et emmenés en petits morceaux ou pas ça ne va pas le faire du tout je crois qu'elle avait de la voir dans les 35 ans et qu'elle s'est dit qu'elle était au début de sa carrière et que peut-être que ça lui plairait de vivre encore un peu je la comprends je la comprends donc elle parle un petit peu de tout le reste mais elle n'a pas vraiment révélé de manière soutenue le fait qu'il y avait récolte d'humains et de matériel humain dans certains des ovnis alors je suis encore désolé pour ceux qui croient que les ovnis n'existent pas parce que ça ça va leur faire un choc un ça existe de deux il y a des itis dedans et de trois ils viennent récolter des humains oui je suis désolé ça fait à peu près 40 ans qu'on en parle de ça maintenant vous êtes à la bourre finalement c'est pas ma faute aujourd'hui avec les capacités d'information qu'on avait avant que Google, Youtube Facebook soient sous les mêmes engences ne pas être au courant c'était c'était le vouloir c'était vouloir ne rien savoir alors les gens qui ne veulent rien savoir et qui se permettent de dénier ce que nous on raconte ça ne tient pas debout ça ne tient pas debout c'est des fanfreluches des coquilles vides voire des agents contraires des agents ennemis soit ils sont programmés peut-être aussi mais diplôme ou pas diplôme parce qu'avoir des diplômes dans des écoles qui sont tenus par les mêmes engences c'est de la daube comprenez bien que c'est de la daube ça ne tient pas debout jusqu'à présent ça vous a donné droit à des pensions à des bourses à des titres honorifiques et à saquer tous ceux qui n'étaient pas de votre avis mais c'est fini c'est fini le peuple humain reprend ses prérogatives normales naturelles d'évolution et de possibilités de résistance aux agressions aux invasions or ce qui se passe en ce moment dans nos sociétés c'est carrément la mise en place d'une invasion avec les régimes qui suivent une fois que les allemands étaient en France dans la zone occupée tout ce qui servait toutes les usines tout le matériel la production agricole les richesses tout passait d'abord par eux le peuple il n'avait rien du tout on est dans la même situation au niveau mondial vis-à-vis de pas un peuple allemand pas allemand d'ailleurs nazi mais pas forcément un seul envahisseur et ils n'ont pas tous les mêmes intentions et les mêmes pratiques il y en a qui sévissent plutôt sur la banque il y en a qui sévissent plutôt sur le médical il y en a qui sévissent plutôt sur le militaire il y en a qui vous voyez il y en a qui se gavent de trafic humain et de sécrétion mais globalement ils sont tous unis contre l'humanité c'est quand même simple à comprendre là je vais sur ma chaîne c'est déjà c'est le postulat de base depuis la première vidéo la première vidéo interview par Kerry Cassidy de Robert David Steele et on parle de trafic humain dans les bases sur Mars globalement alors ça manque de preuves oui si vous voulez bien sûr ça c'est quoi comme preuve c'est pas un point qui peut se dire mais alors si depuis 1948 il y avait déjà du trafic ne serait-il pas plausible qu'en 2018 ou 2017 je ne sais pas de quant à cette vidéo quand je parle ça soit non seulement existant mais encore plus élaboré si ça se trouve c'est pas sur Mars uniquement mais c'est sur toutes les lunes du système solaire voire les planètes quand elles sont habitables voire sous la surface quand le dessus n'est pas habitable voire voilà etc il faut prendre les sujets dans leur il faut garder à l'esprit la vue panoramique de tout le sujet même si de temps en temps on explore plus spécifiquement une voie un tunnel une ligne aérienne ou une transdimensionnalité là au milieu mais on garde on garde le tout en mémoire quand même après pour se dire mais oui mais puis ça existe là ça peut exister dans ce domaine là puis ça peut exister dans ce domaine là et puis etc etc à partir de ce moment là je pense qu'on va faire des progrès de manière plus facile en plus mais je vous ai déjà dit au début pendant 3, 4, 5 mois tous les matins je me réveillais avec une gueule de bois à jeun mais avec une gueule de bois de confusion de souvenirs et de de conclusions à avoir réalisé et à essayer de me convaincre que ce n'était pas qu'une des hypothèses que maintenant avec tel point vérifié tel point vérifié etc il fallait en arriver à conclure que c'est pas parce que je le vois pas que ça existe pas c'est pas parce que vous voyez pas les trafics de la mafia qu'il n'y a pas de mafia ça vous êtes d'accord tout le monde voilà c'est pareil alors c'est un peu affligeant évidemment quelque part de votre côté savoir enfin expliquer d'autres trucs parce que si vous êtes fait abducté si vous avez ci et ça vous comprenez que ça vous arrive vous vous dites que vous n'êtes pas fou parce que la première chose à laquelle on pense quand des situations comme ça se passent c'est est-ce que je perds la boule nous-mêmes on n'a pas besoin d'un psychiatre psychiatrie c'est une discipline qui n'a jamais été scientifiquement prouvée entre nos soi-dis mais qui est tellement utile aux mains de ceux qui ont le pouvoir pour gérer la viabilité de nos dires et de notre existence qu'ils ne vont pas la lâcher et Freud légèrement ripoux quoi et puis mentalement parlant grave grave schtarbé quand même et son petit neveu c'est quand même l'enfoiré là qui 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 traite de l'évolution sexuelle de l'homme non comment il s'appelle Kinsley c'est c'est pas le neveu je me trompe non non c'est l'autre c'est un autre lui il a fait l'autre il a fait fumer les femmes celui qui a fait fumer les femmes qui était une pointure en ingénierie sociale finalement et il a un autre nom un nom aussi en lay comme ça il me semble je commence par B enfin bon je ne sais pas le sujet je pense que vous voyez de qui je parle donc voilà on a des des lois qui sont basées sur des recherches et des édits des dictats de tarés et nos richissimes dirigeants leur accordent leur confiance non ils se servent ils se servent de ces gens dont ils nous ont fait croire que c'était des pointures parce que ça ça leur sert qu'on soit soumis à ces édits là à ces lois là la même affaire qu'avec Epstein quoi ça lui servait qu'Epstein fasse chanter un tel un tel et un tel et qu'il les tienne pour tel biais tel biais tel biais c'est pas Epstein qui décidait c'est pas Freud qui décidait globalement parlant oui à partir de ce moment là après donc c'est un peu affligeant comme situation mais ça nous permet de savoir comment réagir et où réagir et de qui s'occuper de quel sujet s'occuper on va dire pour rester politiquement pour correct enfin vous avez bien compris que personnellement c'est le genre de gens qu'il faut pas que je croise dans un ascenseur en général je sais pas pourquoi je pense pas que ça me serve à grand chose de fréquenter le même ascenseur je pense pas que ça m'arrivera jamais non plus d'ailleurs mais voilà je m'imagine encore quand j'avais 25 ans vous voyez un peu tanké toujours aussi nerveux mais beaucoup plus efficace déjà aussi nerveux on va dire peut-être même encore plus à l'époque je grappais aux arbres je grappais aux murs aussi je grappais partout pardon on va reprendre donc ce qu'il vient de nous dévoiler c'est quand même de la révélation de la disclosure complète directe franche dure et le procédé pour transférer les corps les IB depuis la soucoupe dans des containers prêts à être envoyés déplacés sur terre le docteur Brown Von Ressler et un autre et puis deux pathologistes du groupe IPU lors de ce déplacement ils ont été très surpris de découvrir qu'un des petits humanoïdes adultes similaire à ceux qui ont été découverts dans les sièges de pilotage là-haut à l'étage supérieur était encore animé d'une pulsation cardiaque à priori avait une respiration limitée et était dans un stade inconscient depuis plusieurs minutes et il a expiré il est mort les scientifiques choqués ont découvert que ces capsules étaient donc de la suspension cryogénique et que techniquement les EBE étaient encore vivants à l'intérieur de ces capsules dans les conditions normales de fonctionnement avec la température et la pression normales tandis que là avec l'ouverture ça avait accéléré des agrégations des dites conditions et donc des conditions de survie des capacités de survie et donc la mort même si ces concepts étaient encore étrangers aux pratiques de la médecine occidentale à cette époque le docteur Brown s'est rappelé avoir lu sur des expériences secrètes adoptées dans les camps de concentration nazis pendant la guerre la deuxième guerre mondiale les expériences du docteur Mengele plus ou moins mais d'ailleurs pas que Mengele et d'autre part ils avaient déjà fait une transplantation cardiaque voire même ils avaient transplanté une tête de chien ils avaient fait une grève de tête et on est dans les années je ne sais plus donc avant 45 il travaillait sur les clones aussi et il y a un film qui s'appelle The Boy of Brazil qui traite de ce sujet des clones et il y avait un plan quand même pour cloner Hitler c'est des façons de penser et de faire qui ont continué et qui ont maintenant 70 ans de plus d'évolution technologique donc quand on voit toutes ces histoires de clones entre les acteurs les chanteurs et autres personnages politiques ou pas ainsi que la transsexualité de certains ou de certaines ben comment dire si on pouvait ne pas y croire auparavant ben là ça peut rajouter un certain doute quant à la réalité la réalité est possible donc c'est pas le sujet et Thomas William nous dit mais quel menteur ce docteur Brown il savait absolument ce que c'était que ces expériences nazies dû au fait que les nazis qui en fait ne sont largement pas uniquement allemands qui travaillaient avec l'autement nocif groupe Aldebaran et plus ou moins aussi le groupe de la société Vril le groupe Vril VRI 2L donc quand il dit je crois me souvenir avoir lu un article sur l'expérience de cryogénisation et autres il se fout de nous il sait parfaitement de quoi il s'agit et il sait parfaitement que c'est en place en quart je vais aller plus loin je vais dire que du même coup c'est pas pour rien que Vanover Bush et l'autre ont décidé de mettre le secret sur les soucoupes parce qu'effectivement mon hypothèse comme quoi c'était pour éviter la concurrence avec les soucoupes Vril nazies qui étaient plus ou moins peut-être en Antarctique je pense voilà ça me rajoute une couche de possible confirmation sur cette hypothèse et c'est souvent comme ça que je fonctionne donc c'est comme ça aussi que j'ai lutté et que j'ai dissipé ma gueule de bois c'est qu'à force de mettre des couches de confirmation puis d'un côté puis en provenance d'un autre et puis en provenance d'une autre voie et d'une autre source vous finissez par avoir un tel nombre de couches que c'est bon quoi là c'est plus les hypothèses le faisceau de présomption qui d'habitude vous pousse à pencher plutôt vers une hypothèse positive dans votre élucubration dans votre raisonnement finit par devenir une preuve sans preuve physique mais une preuve intellectuelle une preuve logique si tous les jours vous voyez la même personne passer devant votre étalage et que tous les jours vous remarquez qu'il vous manque une pomme au bout d'un moment vous commencez à vous dire que vous ne l'avez jamais prise sur le fait mais comme c'est à chaque fois quand il passe qu'il me manque une pomme c'est sûrement lui qui a volé la pomme a volé a volé a volé la pomme du marchand aïe 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 oui enfin bon en fait ce que vous voulez c'est c'est peut-être critiquable ce serait mieux si j'avais des preuves mais je serais beaucoup plus en danger si j'avais des preuves et ma chaîne n'existerait plus depuis bien longtemps ma maison non plus d'ailleurs et moi non plus évidemment bon on va reprendre c'est midi ça fait trois heures que je me pose ah oui mais j'ai fait deux vidéos j'ai fini celle que vous allez voir aujourd'hui enfin donc ça dépend quoi je la mets je vais peut-être la mettre en ligne juste à la suite ce soir celle-là tout dépendra si on fait une première que je suis le live chat ou pas et puis et puis il nous reste quand même encore une demi-heure à traduire donc on va réfléchir mais je pense qu'on va finir on va s'arrêter à quatre épisodes pour cette vidéo qui normalement dure donc un peu plus de deux heures quand même de telles expériences qui sont composées de cette suspension de la vie et de la réanimation après par le biais de la réfrigération et de la perforation je crois des corps des les habitants qui sont utilisés contre leur gré comme des animaux de laboratoire cette activité est aussi pratiquée sur le public jusqu'à nos jours le laboratoire de recherche dans le style MK Ultra leur méthode favorite est la noyade répétée des enfants pour fracturer leur psyché leur personnalité leur esprit et ainsi les rendre adaptables au programme avec lesquels dont ils sont chargés avec lesquels ils sont formés par diverses contrôles techniques de mind le contrôle mental l'histoire de Svali qu'on doit retrouver dans ses vidéos Illuminati première et deuxième partie Svali qui avait été interviewé par David Icke pardon vous en avez une grande vidéo d'une heure douze ou une heure vingt qui est sous-titrée en français et qui a pu se rejourner sur la chaîne Alexandre Le Breton peut-être et sur d'autres aussi sur Key Illuminati peut-être et sur Anti-Mind Control peut-être et voilà vous trouvez à l'écrit aussi en PDF Svali qui avait été jusqu'à être un certain niveau de prêtresse Illuminati qui était chargé justement de la de la surveillance du recrutement de la surveillance et de l'organisation des contrôles mentaux sur divers nouveaux sujets elle avait été elle-même programmée et elle s'en était libérée plus ou moins ce qui lui avait permis de faire un coming out et d'en parler et de disparaître du public aussi j'espère en bonne santé et toujours vivante mais et elle nous expliquait que vous regarderez cette vidéo ces vidéos dépêchez-vous j'ai l'impression vraiment là que ça devient radicalement fasciste internet et que toutes ces vidéos-là vont disparaître de la même manière pourquoi est-ce qu'on enlève les vidéos sur le crash de Magé s'il ne s'est rien passé si c'est un fake pourquoi censurer ces vidéos pourquoi dépenser des millions de dollars à cacher des crashs d'ovnis qui n'ont pas eu lieu ça se voit que ce n'est pas logique qu'ils s'auto-contredisent immédiatement vous traitez quelqu'un bon enfin ce n'est pas le sujet on va reprendre donc dans Illuminati 1 et Illuminati 2 dans la série des must listen je ne vous ai pas encore tout traduit tout ça évidemment c'est des vidéos de deux heures chacune si ça fait 4 vidéos sans compter l'actualité sans compter tout ça je ne dors plus je ne dors plus puis je ne fais plus que ça et il n'y aura plus jamais de live en première parce que quand je fais un live en première je me retape une fois encore la vidéo avec vous et c'est 2-3 heures de temps pendant lesquelles je ne fais pas autre chose donc voilà je ne peux pas il faut que je les mette en ligne alors sans la première la première ça vous permet aussi de discuter dans le chat et je pense que c'est sympa il y a des gens qui peuvent amener des choses sinon ils les amènent dans les commentaires mais tout le monde ne lit pas les commentaires j'ai des gens qui disent je ne lis pas les commentaires je n'ai que les commentaires de celui qui fait la vidéo quand il répond et encore donc c'est dommage c'est dommage moi j'ai grandement agrandi mon panel de sources en ayant voir certains liens bon c'était sur les chaînes américaines et tout ça mais en allant voir les liens qui étaient notés dans les commentaires et puis en faisant quelques recherches grâce à ces commentaires grâce à ces liens grâce à tout ça donc voilà en fait il y a du matériel à prendre qui n'est pas forcément utilisé je vous suggère de le faire à l'occasion mais bon si vous travaillez dans la journée vous n'avez plus le temps c'est sûr si vous avez une vie de famille en plus vous n'avez pas le temps non plus c'est sûr donc ben voilà ils en profitent de tout ça pour nous garder pour nous garder sans se savoir et en plus ils sont en train de nettoyer toutes ces sources alors franchement téléchargez achetez des disques durs et planquez-les ne les gardez pas à proximité dans la maison parce qu'au cas où ils vont disparaître eux aussi sans compter peut-être qu'avec une EMP assez sérieuse ça grille tout ça donc mettez-les en plus dans des boîtes style Faraday etc etc ouais il y a une guerre contre les peuples et une guerre à tous les niveaux et avec des méthodes pas tout le temps joli joli ni officiel il faut s'en douter ah ben on reprend parce que là on finira en résistance là si ça continue ça met de l'eau à beaux boulins bien alors on en était où l'histoire de ce valet donc et y compris la programmation des enfants des lignées sanguines familiales bloodline l'éducation l'éducation d'un jeune illuminatiste c'est pas drôle donc a priori quoi ils se font endurcir 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 et après ça leur permet de se comporter de la même manière que l'on fait les parents avec eux avec nous sans sans vergogne sans remords en disant même les sentiments c'est c'est petit c'est faible c'est la faiblesse et voilà tout ça donc ça leur empêche d'accéder à l'état d'esprit de mais ça se fait pas ça leur vient même plus à l'esprit on reprend et par le biais du syndrome de Stockholm l'affaire se perpétue la science a fini par déterminer que même des assemblées certaines parties du vaisseau pouvaient rester alimentées rester fonctionnelles même des assemblées donc elles étaient elles avaient une auto génératrice quoi ou elles avaient un système de captage de l'énergie qui est bâti dans les murs finalement comme dans le pilier central en carbone zinc et qui finalement ne nécessite plus une centrale énergétique dans la soucoupe d'autant plus si en fait ça marche à l'électromagnétisme et comme l'a dit Tesla il y a de l'énergie gratuite pour tout le monde sur place sans fil il y en a partout elle est là dans l'air elle est dans les terres c'est l'énergie du point zéro aussi qu'on peut trouver partout bon faudra y repenser la prochaine fois que vous êtes en panne de batterie ou en panne d'essence comment on reprend un test a prouvé que c'était aussi vrai pour les capsules cryogéniques c'est-à-dire qu'une capsule cryogénique pardon cryogénique intacte sortie de l'ovni était encore fonctionnelle à la limite donc ils n'avaient pas besoin de sortir les corps des capsules pour les mettre dans des bacs de glace ils auraient mieux fait de les laisser dans leur capsule la capsule allait fonctionner encore si j'ai bien compris dû au manque d'installation correspondante sur place sur la place du crash donc au pied du canyon ainsi que le manque d'une zone sécurisée pour contenir si on peut dire tout EBE il a été décidé de déplacer toute la section cryogénique et de la relocaliser pour des recherches plus approfondies et des études médicales sur une base militaire avant même de commencer à essayer de restaurer de ramener un des EBE à la conscience donc dans les tubes dans les douze tubes il y avait des corps qui étaient en état cryogénique et une stase mentale ils auraient pu les réveiller là tout de suite mais manquant de dispositifs de sécurité et etc et technique et ils ont préféré déplacer tout et les amener tels quels dans la une base militaire ou genre ou genre il a dit avant d'essayer de les réveiller l'histoire a rapidement circulé comme quoi effectivement ils avaient trouvé des corps mais que tous étaient morts et qu'ils avaient été déplacés pour analyse les corps des deux pilotes des deux petits pilotes ont été montrés à certains des membres des équipes de reconnaissance et ensuite ils ont été scellés dans des chambres de glace sèche ainsi que le corps de l'EBE qui était mort plus tard dans le cargo celui dont on parlait tout à l'heure celui qui est mort presque sous leurs yeux après qu'ils aient foré et tout ça a été transporté sur un truck je pense sur un camion avec comme explication extérieure matériel hautement explosif style déplacement de la nitroglycérine quoi transport de la nitroglycérine le reste du vaisseau en petits morceaux lui aussi a été chargé sur des trucks et aussi transporté avec la dénomination explosive enfin explosif le docteur Oppenheim à la base de Los Alamos a continué ses recherches globalement les convois se sont déplacés de nuit et de la manière la plus discrète possible et les unités de l'IPU Interplanetary Unit on se rappelle ainsi que les unités du Magic Corps ont été secondées par des Rangers de l'armée de l'air le 5 avril 1948 le matériel est arrivé à destination deux laboratoires séparés ont été mis en place à Los Alamos un dédié aux photographies et au catalogage des différents composants des vaisseaux et aux efforts dédiés à la traduction des différentes écritures le deuxième laboratoire était plutôt dédié sous l'égide des docteurs à essayer de ramener à la vie sous les ordres du docteur Brown celui qui ment là des occupants ils essayaient de réanimer les occupants du vaisseau et des capsules aucun des groupes ne savait quel était le but ni l'avancée des recherches des autres groupes compartimentalisation totale il n'y a que le docteur Oppenheimer qui était en position agissant en chef d'orchestre en maître d'oeuvre alors Oppenheimer ce n'est pas celui qui avec son chapeau style Chicago 1927 c'est amusé à voir ce discours et je suis tel Shiva le destructeur des mondes bon il avait un égo démesuré mais il avait aussi finalement une connaissance de la situation qui lui permettait presque que de jouer aux dieux enfin d'être en tout cas destructeur comme le furent les dix dieux en question qu'on prend pour des dieux qui servaient de matériel atomique pour vitrifier les villes ennemies ou les troupes ennemies et d'armes biochimiques et tout ça si vous lisez le Mahabharata ça ne décrit pas que les réactions suite à une explosion nucléaire ou d'autres radiations aussi en même temps qui ont vraiment des effets bizarres rien de le dire bon appétit on va continuer donc il était au courant de tous les résultats et il attribuait enfin il créait des groupes d'études pour chacun des sujets qu'il estimait nécessaire d'étudier tout ça ça a été fait pour limiter le risque de fuite d'informations vers le public et de causer une situation de panique basée sur la peur d'aliens indétectables parmi eux et il rajoute et il rajoute et il rajoute et si seulement il savait un clin d'œil entre nous si seulement il savait à quel point déjà on a infiltré à quel point il se passe des choses dans notre dos sur nous malgré nous enfin il ne nous dit pas tout là Thomas Williams mais je pense qu'il ne veut pas créer de mouvement de panique dans le groupe non plus il fait un moment qu'on dit n'attendez pas une future invasion alien elle a déjà eu lieu il y a longtemps et puis pas que de la part d'une seule espèce alien sur ma chaîne en tout cas aussi un thème admis depuis longtemps mais bon oui je ne sais pas est-ce que vous désirez absolument continuer à tout ignorer et vivre comme si de rien n'était parce que ce n'est pas comme si de rien n'était et puis ça va se passer très très mal de toute façon là si on les laisse faire sans réagir donc si ça se passe mal mais au moins en réagissant on a au moins une chance de changer la donne tandis que si on ne réagit pas on ne changera pas du tout la donne et on va finir en éprouvette en tube en saucisse en ce qu'ils voudront je refuse de me laisser massacrer à genoux en plus au moins je me lève et je prends le risque de pouvoir retourner la situation oui absolument pas moi tout seul d'ailleurs il faut qu'on soit tous ensemble et donc il faut qu'on soit en tout cas le plus nombreux possible à savoir tout ce que je vous raconte donc diffusez l'information mais calmement c'est chaud quand même ce dont on parle c'est chaud parce que ce n'est pas un film délirant c'est chaud parce que ça date de 1948 et que c'était déjà en place depuis longtemps et puis que ça a continué ça s'est peut-être un petit peu arrêté en 2015 mais je pense que les militaires eux ont continué ou les familles illuminatis ou des groupes militaires privés spéciaux secrets ou voilà justement les sections de la breakaway civilization qui disposent de ses propres armées ses propres services de renseignement ses propres police son propre niveau de justice etc son propre système bancaire aussi quelque part underground voilà alors évidemment j'ai bien vu dans quelques commentaires réunissez le plus de monde évitez de parler des reptiliens ou de la terre plate bon je ne suis pas platiste je répète mais je n'hésite pas à parler de reptiliens de draco de parents d'anunaki et d'hébreu et d'hébreu et aujourd'hui on a fait même la liaison entre les origines hébreu et d'anunaki c'est vrai que ça va peut-être un petit peu loin pour celui qui ne connaît encore rien du tout à tout ça et qu'il faut prendre des pincettes et des gants et ne pas commencer par ce boulot on va commencer par prouver que les vaccins c'est une fadaise on va commencer par prouver qu'il y a des nanotechnologies que les chemtrails voilà on va commencer par la petite base qu'il y a des sociétés secrètes que les francs-maçons trichent qu'il y a des réseaux que le Pézaguette c'était vrai que voilà là ça devient déjà un peu plus chaud encore ça peut et ça peut et ça peut aller encore bien plus loin donc il va falloir faire preuve d'un petit peu de pédagogie c'est vrai enfin moi je me permets de ne pas prendre des pincettes on est sur une chaîne qui est dédiée à ça donc c'est pas le co-préparatoire ici déjà on est une supérieure quand même du niveau là en imaginant qu'au niveau bac c'est l'ufologie de Toléboulon qui s'arrête là nous on est passé déjà en études supérieures et dans des polyuniversités puisqu'on traite aussi du côté psy-ésotérique ça correspond ça correspond on peut lier le tout je ne vais pas me priver tant que j'y connais quelque chose je ne vais pas me priver d'un domaine d'études ni de vous le partager dans la mesure où c'est possible sans être soit trop faux soit trop dangereux toutes les vidéos sur la magie sérieuse je vous en épargne je vous les épargne c'est pas forcément franchement utile et c'est assez dangereux donc c'est pas la peine mais ça existe et c'est pratiqué et ça fonctionne et c'est super dangereux vous êtes irradié vous y touchez ça vous irradie vous n'en sortez pas quelque part pas au niveau qu'on a et les gens qui ont le niveau ils ne fréquentent pas ma chaîne ils n'ont plus besoin ils savent tout ça ils sont dans l'équipe quoi en fait ils sont actifs dans ce monde là ce monde secret ce monde invisible ce monde occulte et c'est bien fait pour que dans les bouquins sacrés il soit dit ne vous intéressez pas à ça ah 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 vous voyez c'est évident que c'est fait exprès mais il y a aussi un bon côté c'est que si vous vous intéressez c'est super dangereux bon alors après il faut jongler entre les deux c'est ce que j'essaye de faire bon j'espère que j'y arrive on reprend si je n'y arrive pas vous êtes au courant de toute façon je ne peux pas être responsable pour tout le monde non plus donc travaillez à l'instinct travaillez votre instinct et après ça va vous en allons-y, on continue il prenait pour prétexte que tout le monde avait un esprit un esprit de révolte et de meurtre et Thomas Williams nous rajoute que si vous croyez cette dernière phrase vous êtes capable de croire n'importe quoi ben non, tout le monde n'est pas comme ça on sait que ça existe et ce n'est pas pour une raison pour laquelle on a envie de se balader avec une faux et de trancher toutes les têtes dans un état d'esprit révolutionnaire en ce moment il y a une révolution qu'on espère justement pacifique, organisée, structurée équilibrée, sage mais qu'on soit bien nécessaire vitale d'ailleurs parce que c'est la mort de toute vie le but du transhumanisme la mort de toute vie ce n'est plus la vie qui gère c'est les machines ce n'est pas de la vie les machines ce n'est pas parce que ça bouge que c'est vivant une machine reprenons finalement une des équipes médicales a réussi à ressusciter un des adultes mâles qui était dans un de ces cocons cryogéniques donc à l'aspect humain et trois humanoïdes enfants qui avaient tous à peu près six mois d'âge deux garçons une fille le reste des enfants et un autre EBE gris avec une grosse tête un EBE humanoïde quand même mais EBE sont morts lors des tentatives pour les ressusciter les réanimer c'est largement le résultat du fait que le docteur Brown et Bush ont décidé de commencer l'expérience avec des enfants qui à leurs yeux avaient une faible importance intellectuelle pour pouvoir par la suite réveiller les adultes et l'EBE afin de les débriefer de les interroger on se rappelle qu'ils sont humanoïdes on ne sait pas s'ils sont terriens ou pas pour l'instant c'est pas l'adulte humanoïde semblable aux humains terrestres s'est avéré être lui-même un EBE mais il parlait parfaitement bien l'anglais avec un léger accent indéfinissable et il a démontré de nombreuses capacités télépathiques et psychiques style télékinésie par exemple cet EBE était dans sa apparence générale complètement humain au niveau intérieur il n'y avait que quelques légères différences au niveau des valves cardiaques du pancréas des poumons et il possédait deux fois et un organe inconnu deux fois j'imagine tout de suite l'avantage indéniable d'avoir un deuxième fois il y en a un qu'on regarde pour le samedi soir ça c'est comme dans Astérix quand il invente la potion qui enlève la gueule de bois ça a généré le déclin de Rome à partir de ce moment-là les Romains ont commencé à boire sans s'arrêter à des humains avec deux fois ben voilà ça nous parlait bon je ne suis pas sérieux excusez-moi je rêvais vous savez que le foie c'est le seul organe que nous ayons qui se régénère tout seul par lui-même s'il n'est pas complètement intoxiqué la partie qui est saine peut arriver à remplacer toutes les parties intoxiquées on pourrait enlever tout ce qui est mauvais tout ce qui est foutu et la partie saine peut se régénérer jusqu'à recréer un fois ah c'est un peu magique quand même ça aussi parmi toutes les magies de la physiologie humaine ça c'est quand même une particularité qui dépote ça déboîte même et donc il avait aussi un organe inconnu et je n'ai pas bien compris la traduction finale mais ça a un rapport avec la possibilité que ça correspondrait à la physiologie physionomie d'un être de l'intra terre et son système digestif et gastro-intestinal était aussi plus simple et finalement moins capable de pouvoir digérer la variété d'aliments que nous humains avons l'habitude d'ingérer il avait été surpris de découvrir que les scientifiques l'avaient dégivré vivant mais il n'était pas tellement perturbé par le fait de se retrouver en présence d'humains terrestres 1 il aurait aussi il aurait préféré ne pas être surpris par le fait que les scientifiques le gardent captif au-delà des nécessités d'une certaine curiosité voilà ça c'est l'énorme problème qui est aussi raconté dans E.T. l'extraterrestre d'ailleurs il dit si je retourne au laboratoire enfin si je vais au laboratoire ils vont me garder là-bas ou sinon c'est dans à quand il s'appelle Hector non le film Victor Hector Victor avec le petit gris qui fait un doigt si je retourne au laboratoire ils nous gardent prisonniers donc cet humanoïde était prêt à contribuer à l'évolution de la science humaine et à la curiosité des médecins mais il aurait bien joui une normale liberté de mouvement par la suite ce qui n'est pas ce qui n'est pas dans les dessins de l'armée en général quand elle tombe là-dessus elle ne vous lâche plus un certain état d'esprit insupportable évidemment et je le comprends après une téléconférence avec le président Truman il a été expliqué à ce visiteur que si ses intentions étaient prouvées non hostiles et s'il coopérait dans un échange d'informations on lui accorderait un statut diplomatique et serait bientôt rendu à sa propre espèce rapatrié vers sa propre espèce rapatrié IPU Interplanetary Unit je suppose donc ce qui se passerait lorsque l'arrangement se pourrait être fait ce à quoi il a acquiescé étant compris étant inclus qu'il ne dévoile pas de secrets scientifiques qui pourraient altérer notre propre évolution humaine il n'y a pas été demandé de dévoiler des secrets qui auraient altéré le cours naturel de notre développement encore peut-être Truman il n'aurait pas demandé ça mais peut-être que ceux d'Antarctique oui on va dire peut-être bien ils n'ont pas un état d'esprit à laisser passer des trucs même si ça prend un risque avec l'humanité ils ont balancé des bombes atomiques ça a pollué toute la planète ça ça a perturbé ils n'ont pas pris non ça je ne crois pas qu'ils soient délicats à ce point là ni que ça compte pour eux ils n'en ont rien à fiche le tout pour le tout la fin veut les moyens vous voyez le genre ils n'ont aucune sagesse ils n'ont pas de bonnes intentions alors l'EBE là je suis sûr que il aurait fallu qu'il soit protégé on lui a fait miroiter de devenir d'être diplomate et de renvoyer chez les siens mais moi je pense que quand cette phrase a été prononcée dans la pièce il a dû y avoir des esprits contraires des idées contraires dans certains des esprits qui écoutaient ça du style ça ne va pas non on veut tout savoir je suppose tous ensemble les entités récupérées du vaisseau sont restées sous la protection des équipes de Los Alamos pendant au moins une année de la fin avril 1948 jusqu'en mars 1949 après ça il a été déplacé dans une un endroit sécurisé privé mis en place par des unités secrètes de l'armée dans le rural Vermont si j'ai bien compris ça y est ça vient c'est ça c'est ça durant temps durant lequel il a rencontré le président et d'autres responsables militaires avant d'être rendu à son propre à son peuple en en août 1949 Il a fourni, lors de ses débriefings, énormément d'informations non techniques à propos de sa civilisation et de ses raisons d'être sur Terre Un total de 683 pages de transcriptions furent tirées des discussions et une version condensée de certains points pas vraiment essentiels issus donc des débriefings, suit à la fin de cette section Je ne sais pas s'il va nous en parler ou si c'est sur le papier qu'il lit et qu'il ne nous en parle pas On verra ça, il nous reste 20 minutes pour le découvrir L'IBI a vu peu de problèmes à ce que l'armée, entre autres, garde les morceaux de son vaisseau pour études, parce qu'il avait bien compris que notre compréhension des fonctionnements n'allait être que très progressif Il a même suggéré que son peuple recrée les mêmes conditions de découverte en URSS de façon à garder un équilibre politico-technologique entre donc les deux puissances mondiales à l'époque laissant au jugement de ses interlocuteurs le soin de décider s'il fallait en référer à des autorités supérieures au cas où il ne soit pas d'accord avec cette IBI Il est super cool quoi en fait Il est super cool Bon, il se doute bien qu'à la limite, de toute façon, les autres n'en font qu'à sa tête À moins qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas bien élaboré là C'est sur ses capacités psy Il est télépan déjà Et il a des capacités psy Style télékinésie Peut-être que il fait Vous avez quelques imaginations à propos des capacités psy Tout le monde a regardé les X-Men Ou je ne sais pas D'autres trucs quoi D'autres films comme ça Si vous ne les expérimentez pas vous-même Vous pouvez vous faire une idée en regardant ces films Donc C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas trop embêté Parce qu'une fois réveillé, le gars Il devait plutôt être surpris par quoi que ce soit Il devait être au courant de tout ce qu'on allait lui dire même Ce qu'elle laisse passer Comme capacité, j'imagine bien aussi Voir l'avenir possiblement Ou Pouvoir maîtriser l'esprit de la personne qui est en face Savoir en tout cas quel est son état d'esprit S'il est agressif ou pas S'il ment ou pas Donc Garder la main haute Sur le contrôle des situations Auxquelles il était soumise Donc dans ces cas-là Vous êtes cool Vous proposez des trucs Si ça convient, ça ne convient pas Ça ne vous regarde pas Vous vous en foutez Et de toute façon Vous pensez bien dans votre fond Que vous allez faire ce que vous voulez Vous pourriez faire ce que vous voulez Je ne sais pas Mais bon Comme ni les docteurs Bush Ou autres Oppenheimer Ni Truman Ni en général Les militaires locaux Non ces capacités-là Vous communiquez avec eux Comme vous communiquez avec des enfants Si vous êtes dans une cour d'école Vous êtes un adulte Vous êtes un nul Que dans une cour d'école Vous proposez aux enfants Des trucs ou autres Et puis s'ils ne veulent pas Tant pis Ne vous inquiétez pas De vous dire Ils vont me sauter dessus Et me martyriser Parce que Vous les balayez Comme des fœtus de paille Même mentalement Donc Vous voyez Je ne sais pas Je dis ça comme ça Et peut-être bien Que c'était un EBE C'était peut-être le clone De l'entité vraie C'était l'avatar De l'entité vraie Qui était encore Parmi le peuple Donc Il s'en fout De sacrifier son avatar Enfin bon Hypothèse de ma part Aux teams Aux équipes De scientifiques Il fut dit Que les enfants Humanoïdes Etait destiné A la Terre Que de toute manière Ces enfants-là Avaient pour futur Avaient comme destin D'être sur Terre Donc de pénétrer Notre société Et que donc Nous étions bienvenus A les garder Alors là Il me vient une hypothèse Comme quoi C'est des chevaux de Troie Des chevaux de Troie Il y a aussi l'hypothèse Que Roswell C'était ça C'était l'introduction Forcée de technologies De façon à nous faire évoluer Mais dans un sens Qui les intéressait Bon Mais ça là Ces enfants-là Ça peut être Peut-être les parents De certains hybrides Qu'a interviewé Marie Rodwell Qui dit Qu'il y a des hybrides Qui sont Qui ont des capacités Supérieures aux nôtres Et qui sont là Pour améliorer La situation humaine Et permettre De mettre de l'huile Dans le changement De situation Auquel nous sommes Confrontés aujourd'hui Les changements de conditions Je ne pense pas Qu'elle parlait là De ce qui est en train De se passer Avec le Nouvelle Ordre Mondiale Le vaccin La puce Et le transhumanisme Non Justement Peut-être Des forces Pour stimuler Une intelligence D'évolution Vers d'autres voies Que celle qui est préconisée Par ces tarés limités Qui ne croient en rien d'autre Que leur pouvoir personnel De machine Et sur la machine Qui jamais nous font Travailler le cerveau Ils veulent nous mettre Des implantés des puces Ils ne veulent pas Nous développer La pinéale Et les capacités psy Bon Reprenons Le 23 août 1949 L'IBE L'EBE L'entité biologique Extraterrestre d'Aztèque Fut ramenée A son genre Auprès des siens A ceux de sa race Ou de son espèce Lors d'un meeting Au sud-ouest De la base de Kirkland Au Texas Il y a donc eu Un atterrissage Là D'OVNI Avec les copains L'EBE Qui sont venus Le récupérer Donc le projet Serpo S-E-R-P-O C'est des initiales aussi Dont il est fait Mention par indice Dans E-T-I-L-Extraterrestre Lorsqu'il y a Non Dans Rencontre du 3ème type Avec La montagne Soit disant Qui est en fait A priori Un tronc d'arbre Fossilisé Dans ce film-là Il y a un échange De scientifiques Qui remontent Dans la soucoupe Et qui partent Avec les ITI Qui viennent Qui sont venus Récupérer Je ne sais plus quoi Il y a un échange Donc ça aussi C'est tiré D'une réalité Parce qu'il y a Le projet de Serpo Où il y a un échange Il y a eu 12 états Reticulis Scientifiques A priori Qui sont Qui ont été échangés Contre 12 scientifiques Humains Qui ont été passés Une dizaine d'années Là-haut Et il y en a Deux qui sont morts Enfin il y en a un Qui est mort Un qui est resté Et les autres Ils sont revenus Donc l'échange A dû réavoir lieu Donc il y a des fois Où il y a des échanges Civils On va dire Civils C'est-à-dire Soft Bien élevés Sans agression Sans Et il y a aussi Des espèces Avec lesquelles Ça ne se passe pas Du tout comme ça A priori Il n'y a pas Que des gentils Et un arrangement A été posé Pour Reproduire Ce même Rendez-vous Afin d'entretenir Des relations Diplomatiques Et là-dessus Il nous a souhaité Bon vent A tout le monde Bonne continuation J'adore La fin de cette vidéo Ça change un petit peu Des magouilles À la MJ-12 On garde tout pour nous Enfin Jusqu'à présent Elle n'était pas au courant Non plus Je dois vous avouer Que je découvre ça Donc a priori Ces rendez-vous Diplomatiques Sont bien plus réguliers Que les gens Ne l'imaginent Mais à cause De tous ces programmes De contrôle mental Les gens pensent Que les petits hommes Verts de Mars N'est qu'un autre terme Qui est sorti De l'anglais L'anglais C'est la base De la CIA De la même manière Que théorie du complot Ou conspirationniste Ou tel que Terre plate Et donc ça Ça termine Cette première partie Nous dit-il Nous dit Thomas Williams De ces événements Qui ont changé l'histoire Qui sont Qui sont Avec des révélations Très perturbantes Et très explosives Tout ça Nourrit Un gros esprit D'espoir Mais aussi Des notions De regret Par rapport A ce qui aurait dû Être une occasion Incroyable Pour les peuples De cette planète Terre D'avoir finalement La confirmation Que nous ne sommes pas Seuls dans l'univers Ou dans ce temps Mais on en a été Cruellement privés Par des agendas Égoïstes Et profitables Uniquement pour ceux Qui les dirigent Avec parfois À ces postes-là Des humains Et parfois Non Pas des humains Parce que non seulement Ils contrôlent l'histoire Qui nous est racontée Mais en plus Ils tirent des patentes Et ils tirent des bénéfices À partir des technologies Qui sont récoltées Depuis ces vaisseaux En rétro-ingénierie Dont la technologie N'est évidemment Pas rendue disponible Au public en général Malgré le fait Que le public paye Pour toutes ces opérations Ces agences Ces organisations Non gouvernementales Les bases De recherche Les laboratoires Sans prendre même en compte La flopée D'installations militaires Qu'elles soient Dessus ou sous le sol Et bien notamment Sous le sol Underground D-U-M-B-S Deep Underground Military Bases On parle là De trillions de dollars En budget noir En caisse noire En fonds secrets Nécessaires Pour ces installations Pour ces Bases Et qui ne sont Qu'au service De peu De quelques-uns Qui ne servent Qu'à ceux Qui suivent Les ordres Quels que soient Les ordres Les gens Qui suivent Les ordres Ne pensent pas Correctement En fait Dans de nombreux cas On leur dit même De ne pas penser Du tout Suivez le plan Quel que soit Le coût Et les implications Nous les gens Nous ne sommes pas Vus sous notre Meilleure lumière Ou notre Meilleure Utilisation Utilité Capacité Je dirais Surtout lorsque Nous suivons Les ordres Sans réfléchir Nous avons tous Un esprit libre Et c'est ce qu'il nous Faut réaffirmer Les dommages Psychologiques Qui ont été faits A des millions De personnes Autour du monde Dûs à ce Déni Complet De toutes Ces connaissances Ainsi que Le ridicule Voir Le banishment Le fait que ces gens Soient bannis Ce qui perdure Pour de nombreuses Personnes Jusqu'à aujourd'hui Les gens qui ont vu Et qui ont expérimenté Des choses Par eux-mêmes De leurs propres yeux Et qui finissent Par être déclarés Insensés Fous Ressentent De la colère Et en plus Tout ceci Nous exonère De ce que cela révèle De plus Que tout cela Amène notre Sécurité nationale A être compromise Et non seulement Dans notre pays Mais dans tous les pays Il est américain Donc il parle essentiellement Pour les américains Alors que nous avons Les mêmes clowns Qui font toutes sortes D'accords Pour des technologies Avec ces groupes Qu'ils soient terrestres Ou non terrestres Tout cela Sous l'excuse De se battre Et de vaincre Les russes Les soviétiques C'est l'excuse La plus infantile Qui ait jamais existé Le fait est Que les russes Ont depuis longtemps Toute cette technologie Depuis l'ancien passé Lui-même En car Les russes Ont beaucoup plus Gardé de contact Avec les capacités Mentales de l'humain Avec le chamanisme Avec Avec ces histoires De contacts extraterrestres Medvedev avait dit A chaque nouveau président On donne deux valises Une avec la clé atomique Et l'autre Avec le savoir Exopolitique Complet La liste De toutes Les races aliens Connues Avec lesquelles On est en interaction Leurs intentions Leurs capacités Leurs locations Vous pouvez trouver Sur internet ARB L'Alien Russian Book Ça avait été édité Par Dante Santori Il y a quelques années Déjà Vous le trouvez Sous Calimero Camero Camero Caliro Je ne sais pas C'est une sorte de PDF Si je le retrouve Je vous mettrai l'adresse Peut-être sous la dernière vidéo Parce que là On va passer à la première Je vais la mettre en ligne C'est la précédente Et il y a au moins 80 espèces Avec une photo Qui des fois ressemble A des représentations Qu'on peut trouver Dans des films Ou dans des jeux C'est parce qu'ils sont servis De la vraie représentation Dans le film Ou dans le jeu Ou c'est parce que Celles qui existent Dans le film Ou dans le jeu Et celles qui se rapprochent Le plus De l'aspect De l'espèce en question Ils ne sont pas tous Bien intentionnés du tout Il y en a beaucoup Des neutres Ou des bien intentionnés Par contre Mais donc En ce moment Avec la mainmise De la cabale Et tout ça sur Terre Tous ceux qui sont neutres Ou bien intentionnés Ne sont pas vraiment Acceptés Par des forces armées Qui sont aux mains Du deep state malsain Donc a priori Dans les deep state Il y en a une partie Qui est plutôt positive Pour la dissémination Du savoir Celle à laquelle Aurait fait partie Forestal S'il avait survécu Assez longtemps Mais qui a été soutenu Par celui qui soutenait William Tompkins Par exemple L'amiral Hillen Cotter Je crois Et d'autres Bon On reprend C'est carrément illusoire De penser que vous êtes En compétition Avec les russes Ou que vous avez Une supériorité Et ce genre d'attitude Contribue au fait Que de nombreux groupes De EBE D'entités biologiques Extraterrestres Autonome Nous aussi Nous sommes des entités Biologiques Mais on est terrestres Nous Nous on est EBT Qui nous considèrent Comme des enfants Et qui ne fassent pas Contact ouvert Ça contribue Nous considèrent Comme une civilisation Infantile Cet événement Aurait pu Nous propulser Vers un avenir Une voie Bien plus saine Pour toute l'humanité De la manière Dont la deuxième partie Qu'on fera 26 jours plus tard Qui n'est pas encore en ligne De la manière Dont cette deuxième partie Va nous le prouver En grand détail Je suis impatient Parce qu'en fait Tel qu'il a été tourné Cet événement Nous a renvoyé Dans un passé Spiralant Et rétrograde Dans lequel Finalement Seules les personnes A leur propre service Peuvent se servir De ces notions Et de ces matériaux Et de ces technologies Au service De leurs agendas Tordus De leurs agendas Malades Et tordus Donc par essence Une des choses Un des deals Qui a été passé Entre le MJ-12 Et le président Eisenhower A propos de l'utilisation Et de l'aide De la technologie Provenant des Etis A été le fait Qu'Eisenhower A été d'accord Pour que 2% de la population Américaine Soit abductée Et soumise A quelques expérimentations Toutes réalisées Par ces entités Extraterrestres Et si Eisenhower Avait commencé Par proposer Sa propre famille A être abductée Peut-être Nous ne serions pas Obligés D'écouter Toute La daube Que sa petite fille Nous Avec laquelle Sa petite fille Nous bassine Bon C'est une vidéo Qui date Il est vrai Que dernièrement Laura Eisenhower A fait quelques discours Qui sont censés Résumer un peu La situation De la même Que le fait Sarah Cugnall La députée italienne Exposant aux yeux du monde Et aux oreilles du monde Et bien Lille en général La situation Délirante Dans laquelle Un groupe Nous amène Vers le crosshumanisme Le nouvel ordre mondial Dans des cités Smart cities Sous intelligence artificielle Avec la 5G Enfin Elle résume ça D'une manière magnifique Elle me plaît Je la marie Quand elle veut Ah non mais Enfin Je déconne un peu Elle est sûrement Déjà mariée Peut-être qu'elle a Caractère de cochon Il faudra peut-être Bien ça Pour tenir tête A ces croulants Des assemblées nationales Et autres Groupes de députés Ou de sénateurs Ou de quoi que ce soit Sans perdre son sang froid Vous savez Vous n'avez pas vu Comment ça se déroule Dans plein de pays En Ukraine En 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 Arménie Les mecs Qui règlent ça A goût de poids C'est une catastrophe quoi C'est vraiment une catastrophe Vous m'étonnez Qu'on passe pour des enfants Comme civilisation Aïe 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 Parce qu'en plus Dans ce cas là Moi je La formation D'hommes politiques Elle va passer par du Kung-Fu Dixième degré Le gars Il ne m'approche pas A un mètre cinquante Sans tomber en petits morceaux Déjà Mentalement Et pourquoi pas Les snipers Dans la foule Non mais enfin Je déconne C'est les caïds De la cour de l'école Qui se battent Alors Tant qu'on reste Tant qu'on reste Comme des enfants Dans la cour de l'école C'est lamentable Mais si vous êtes adulte En dehors Les petits caïds Qui ont 8 ans Et qui martyrisent Les petits qui ont 7 ans Ou 6 ans Vous arrivez avec vos 14 ans Et vous sortez la taloche Le caïd Il va ramasser ses dents de lait Un peu à gauche à droite C'est bon Les dents de lait Ça repousse Non mais enfin C'est lamentable C'est pitoyable Il y a toujours plus fort que nous C'est pas la force brute Qui doit faire la sagesse Ça n'a rien à voir On est bien d'accord Bon Continuons Sans compter Tous les médias Qui les servent Il aimerait bien Que le roi Eisenhower Exprime des excuses Au nom de sa famille Mais je crois Qu'elle l'a fait Elle était honteuse De ce qui s'était passé Quelque part Elle n'y peut rien C'est pas elle Elle n'y peut rien Elle n'a aucun pouvoir Elle est du peuple Quasiment elle Bon elle est sûrement Ayant droit à ceci et cela Elle connaît bien du monde Mais bon Elle est plutôt de notre côté A priori Donc je ne l'engueulerai pas Autant que Thomas Williams Enfin c'est une vieille vidéo Et Non Celle-là Elle n'est pas vieille du tout De vidéo Elle vient de sortir Mais je ne sais pas S'il a entendu Les derniers discours De l'horreur Eisenhower Il a dû entendre Tout ce qu'elle a pondu Depuis 2012 On va dire Et alors là C'est très New Age David Wilcock Machin Ici et ça Et David Et Et bon Je comprends Qu'il soit un petit peu énervé Mais enfin bon Je suis Je suis plus sympa Avec elle D'ailleurs Si elle nous écoute Je suis sûr Que ça ne la gênera pas Effectivement De s'excuser Au nom de son grand-père Ce qu'elle ne peut même pas faire Mais elle peut exprimer Elle peut exprimer La honte qu'elle a Ou un truc dans le genre Les regrets qu'elle a Que ça ne soit pas passé Différemment Auprès de nous Le peuple C'est à cause De cette attitude Qui était toute désignée A créer Une civilisation Dissociée A une breakaway civilization Et c'est aussi La base Et la source De la création De ce qui est connu Dans les médias alternatifs Sous deux noms différents Tels que les SSP Les programmes spatiaux secrets SS pouvant être Le groupe opératif Ou l'Alliance Mais Alliance Avec un Z À la fin Et on se rappelle Qu'on a une compagnie D'assurance Richissime Basée en Suisse Je crois Qui s'appelle justement Alliance Avec des pubs Qui sont faites Par l'ex-femme De Jean-Michel Jarre Ou la femme De Jean-Michel Jarre L'actrice Qui joue aussi Dans Les Moineaux Rouges Cette histoire Sur les espions Soviétiques Les écoles D'espions Soviétiques Terrible film Pas mal Donc Alliance Ou le Black Sun Le soleil noir Donc le film Le titre C'est Red Sparrow On a maintenant Des vastes cités Souterraines Alimentées Par une supertechnologie Alors que Les peuples À la surface Soivent Être confrontés Au côté dur De la vie Sous la coupe De cette mentalité Soumise Au pétrole Qui a au moins 110 ans De retard Je vois De quoi Il va parler C'est-à-dire 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 Le cost De maintenir Et encore Une organisation particulière Dans ce pays Ah J'ai bugué Gentiment Donc je parlais De Tesla La vraie Véritable Technologie Tesla Et non pas Celle Qui a été Usurpée Par l'entreprise De voiture À batterie D'Elon Musk Qui de toute façon Estime bien Que c'est Faire appel Au démon Que de se servir De l'intelligence Artificielle Et qui dit Que Quitte à ne pas Pouvoir Lutter contre Autant s'associer Et se transformer En humain amélioré Et voilà Et on y va Et il n'y a qu'à le croire Cette espèce d'endouille Il nous fait croire Qu'il a une famille Qu'il est papa Et tout ça Non 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 Il n'a pas du tout Ce genre de vie là C'est tout monté Mais il faut regarder Le dossier De Miles Matisse Miles W Matisse M-A-T-H-I-S Pour en savoir plus Là-dessus Reprenons Bon Je n'ai pas tout traduit Là Mais globalement En plus On a tout ça Qui est géré Par la CIA Qui semble être au cœur De toutes les saloperies Que subit cette planète Bon J'ai un peu simplifié la phrase Mais le sens c'est ça Il devient évident Le mépris complet Pour toute vie Dont celle des hommes Non seulement aux Etats-Unis Mais tout autour de la planète A cause de la CIA En général Et si nous voulons vraiment Évoluer en tant qu'espèce Cette organisation particulière Et tous ses composants Doivent être démantelés Et quel que soit Ce qui se passe de mauvais Le fait que CIA Ça signifie Central Intelligence Agency Prouve bien Enfin Illustre bien le fait Qu'elle soit Au cœur des problèmes Pour ce qui perturbe La surface Comme le reste de la planète De nombreuses avancées Ont été interdites au public Par ces 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 fous délirants Enfin Ces Les membres de la CIA Y compris Au niveau de la médecine Et de la santé Il a vu De ses propres yeux Un membre de Langley Donc Langley C'est Le QG de la CIA Qui a eu Les mains explosées Et à qui On a greffé De nouvelles mains Complètement fonctionnelles Avec une vraie peau Il y a des dizaines d'années De ça Il a vu ça En réalité L'homme qui vaut 3 milliards C'est une fois de plus C'était qu'un reportage Politiquement corrigé Et romancé De choses réelles Alors qu'on empêche Des soldats Qui ont donné leur vie Et leur santé Dans des combats Des conflits organisés Par la CIA en plus On leur refuse D'accéder Aux mêmes technologies Ou à une restauration De membres Qui pourraient Leur être disponibles C'est A chaque fois A 90% des cas Ce même groupe De Langley De la CIA Qui provoque les conflits C'est tellement faux A tellement de niveaux Qu'il espère Que la pleine révélation De ce show complet Cette série de vidéos complète Amènera plus de lumière Et de clarité Clarté Sur ces sujets Le truc c'est que ce coup-ci Ils ne peuvent pas le dénier Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il vient De nous dire Là ça vient Des archives officielles De ultra top secret Du niveau de sécurité Ultra top secret Je pense que c'est le FOIA Act Cette loi qui permet Justement d'accéder A ces anciens documents Et là en l'occurrence C'est ce qu'on a appelé Le niveau sécurité majestique Il sait que de nombreuses EBE Ont contacté Nombreux d'entre nous De par le monde Et l'ont proposé Une révélation complète Dans sa forme La plus grande Mais une fois de plus Ces humains Attendent que quelqu'un d'autre Le dise Ce qu'ils ont déjà vu Et déjà expérimenté Eux-mêmes Parce que la société Leur dit de faire Comme ça En clair Là ce qu'il dit C'est que La majorité des gens Même s'ils ont écouté Ma vidéo Ils vont attendre Que la même chose Soit dites un jour A la télé Par le président Genre Ce qu'il a dit Le président L'autre jour C'était que La bête était là Et qu'il fallait s'y faire Et s'en tirer Pour le mieux Mais carrément Comme s'il était De notre côté Il fallait s'y faire Il fallait faire avec Carrément Alors Il n'en a pas dit plus Sur la bête Et tout ça Alors C'est encore toujours Oui vous savez Il y a comme une Comment il disait ça Une fulgurance Une fulgurance Fulgur La foudre Un coup de jus Ouais 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 On va lui foutre Un coup de jus Bah suivant Les états d'esprit Des gens Ça va être À la ggène Ou À la totale Mais on va lui mettre Un coup de jus On va expérimenter La dialyse macronienne Oh 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 C'est une coquiqueuse Mais enfin Honnêtement parlant Il ne peut même Pas en vouloir S'il écoute ça Un jour Honnêtement parlant C'est quoi De 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 faire des gags Entre la taille De son garde du corps De la pointure de son garde du corps en imaginant ce qu'il pourrait être ailleurs président mais moi je faisais des gags comme ça j'avais 15 ans et puis pas sur des bites quoique le fond de l'air est frais le fond de l'eau aussi bon reprenons mais j'avais 15 ans c'est le stade où il est resté coincé traumatisme mais c'est traumatisant il y a certains trucs qui sont géniaux mais traumatisants s'ils sont mal gérés allez on reprend la plus grosse perte au niveau de notre développement en tant qu'espèce est le développement spirituel et donc notre évolution ils auraient pu nous en apprendre tellement plus en termes de vie la manière de vivre la poursuite du bonheur les merveilles des expériences des voyages autant dans le corps corps du corps et tout ça à cause de ces pauvres gens mentalement diminués qui ne pensent qu'à nous contrôler vu comme ça nous n'avons pas de différence avec les dracos ou les abracs quelques-uns un petit nombre qui sont au contrôle des autres et qui ne sont pas concluants avec le reste de leur espèce la perte de connaissances non seulement issue des EBE est une grosse perte mais la perte de notre connaissance de notre propre connaissance historique passée de bouche à oreille de génération en génération est aussi une perte terrible et ça c'est dû au même fautif ces humains et ces entités extraterrestres mal intentionnés donc même si les EBE ne sont pas une civilisation spatiale complètement développée voilà la réponse à pourquoi mais il ne faut pas oublier que de nombreux de nombreux de ces EBE se présentent à nous comme étant nos dieux ou nos déesses et ont créé le programme appelé religion ça c'est un fait indéniable à 100% et on n'est pas en train de se faire des amis là quelque part c'est bien dommage parce que moi un pote qui m'annonce ça vu le gain que ça me procure de liberté et d'évolution possible enfin j'en ferais mon ami s'il n'était pas déjà avant mais enfin non mais bon dans le programme il y a le fait que dès qu'on contredit le programme on est censé devenir un ennemi malsain ben non non c'est un programme dans lequel article 1 le chef a toujours raison article 2 si le chef a tort appliqué l'article 1 ben non on ne fait pas ça quand on est humain avec un cerveau normal on peut rire de ce gag quand il est écrit au dessus du bureau du chef de service qui est un vrai connard mais ça s'arrête là la rigolade on prend les choses au sérieux aussi et on constate quand le chef a tort il a tort il ne mérite pas d'être chef de toute façon il n'y a pas besoin d'être chef normalement quand on a un bon niveau sauf qu'on a du mal à avoir un bon niveau alors jusqu'au moment où tout le monde aura un bon niveau possible qu'il faudrait des guides on va dire des chefs des conseils de guides des conseillers auxquels on puisse demander des réponses à nos problèmes à nos questions que nous allons résoudre nous-mêmes et dans des bonnes conditions d'évolution avec la technologie adéquate il y a la moitié de ces problèmes si ce n'est les 90% de ces problèmes qui disparaissent ne perdurent plus que les problèmes personnels à chacun inhérents à chacun à résoudre par chacun le mieux possible bon ce n'est pas le sujet complètement mais c'est partie du cadeau bonus là et ce programme de religion a fait déjà tellement de dégâts sur notre développement ici vous n'en avez pas idée nous dit-il si si moi j'en ai une légère petite idée si quelque chose peut servir de ce show d'aujourd'hui de ces vidéos notamment auprès de ceux qui ont vu ou qui ont fait des expériences que ce soit au moins au niveau de la confirmation complète que tout ça est vrai et peut-être espère-t-il espérons-nous une nouvelle forme de croyance en vous-même et le message final pour les EBE et je sais qu'ils écoutent nous dit-il nous ne sommes pas tous comme ces abrutides militaires ces agents débiles ou ces agents du gouvernement ces trois genres ne représentent finalement que l'aspect le pire de notre société et ne sont en fait qu'une réplique de ce qui se passe chez d'autres espèces malveillantes et ces trois groupes sont l'antithèse de ce que signifie être humain je sais que de nombreuses EBE ont croisé nombre de personnes qui écoutent ces vidéos ce show vous pourriez vous pourriez reconnaître ces faits même si vous ne les reconnaîtriez pas en les croisant dans la rue tout ceci dû au conditionnement de votre cerveau par ces ces gens malveillants malsains qui vous poussent à penser qu'ils n'existent pas les EBE et que nous sommes seuls dans l'univers maintenant attention pas toutes les interactions avec eux sont positives et pas tous sont négatives de la même manière je suis grandement encouragé par les interactions avec les 39 espèces unies vieilles sous nos pieds intraterrestres qui donc en ce moment travaillent tous ensemble et qui ont célébré leur jour de l'indépendance en septembre de l'an dernier c'est quelque chose que nous humains au sens collectif nous devons aussi travailler afin de le créer le réaliser mais peut-être que maintenant des relations avec des humains en dehors de ceux qui font partie de ces trois cercles malsains donc militaires agences spéciales gouvernements en tout cas pour ceux qui sont prêts alors que nous construisons un réseau pour et par le peuple donc le club du peuple People's Club par Thomas Williams et chez nous aussi il se bâtit des choses dans le genre des réseaux nols mais c'est pas c'est pas assez complet c'est pas assez général puis c'est pas assez construit c'est juste le côté pratique domestique commercial local et tout ça il faut intégrer tout ça aussi avec seulement ils veulent pas en parler parce que ça décourage ceux qui connaissent rien du tout du tout du tout donc je sais j'en ai parlé tout à l'heure de la pédagogie et de la progressivité de la progression dans le dévoilement des choses on est d'accord néanmoins il faut enlever les mauvais jalons qui empêchent de penser comme tout ce qui vient de nous révéler comme vrai comme pouvant être vrai il faut laisser il faut réouvrir ces portes au moins pas le sujet on va continuer on va finir donc ce réseau de gens par le peuple pour le peuple qui permet de savoir comment être bien et dans quel but et peut-être que le club du peuple sera l'expression de la future voie de l'humanité juste peut-être il répète ce qui correspond à des interactions honnêtes pacifiques empathiques vous imaginez équilibrées et ouvertes au contact avec les espèces d'autres mondes des espèces bienveillantes d'autres mondes